Le thème, les hommes et les femmes que Dieu emploie. Et nous arrivons ce matin au chapitre 6 du livre des juges. Je vous propose de lire les 16 premiers versets de ce chapitre. Les enfants d'Israël firent ce qui déplait à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait et Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimez. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinte d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezère. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter du pays d'Égypte ? » Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici ma famille et la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Quels sont les hommes que Dieu emploie ? Dimanche dernier, nous avons vu que quand il n'y a pas d'homme, Dieu emploie des femmes. Et nous verrons plus tard que quand il n'y a plus de femmes, Dieu emploie des enfants. Dieu emploie les hommes, les femmes, les enfants qu'il trouve et qui sont prêts à se mettre à sa disposition. Dimanche dernier, nous avons vu Déborah se lever comme une mère en Israël, comme une mère dont le cœur est rempli d'amour et de souffrance pour un peuple qui est dans l'esclavage, opprimé, asservi. Et ce matin, c'est Gédéon. Ah Gédéon, nous le connaissons bien. Depuis notre enfance, nous connaissons Gédéon. Gédéon avec ses 300 hommes. Gédéon avec ses cruches, ses flambeaux, ses épées, ses trompettes plutôt. Gédéon qui a mis en déroute une multitude de madianites, une multitude de pillards, une grande victoire. Gédéon, un héros. Et pourtant, Gédéon n'avait pas le profil d'un héros. Il n'avait pas, comme on dit aujourd'hui, le profil d'un gagneur. Oh non ! Pas du tout même. Voyons un peu de plus près quel était le caractère et le comportement de ce héros. Eh bien, on peut dire tout d'abord qu'il ne se faisait pas particulièrement remarquer pour son courage. Il était parmi tous ceux qui se tairaient, qui se cachaient dans les ravins et dans les grottes, essayant de sauver quelque chose de la récolte pour ne pas mourir de faim. Il avait dû parcourir sa région à la recherche d'une faille dans un rocher ou d'une grotte qui échappe au regard qui n'est même pas connu des habitants du pays. Si, Gédéon n'était pas particulièrement courageux, car quand Dieu lui dit d'abattre le pieu sacré qui était sur la place du village, il le fait de nuit. Plus tard, lorsque Dieu lui dit d'aller écouter aux portes du camp Madianite, « Le Seigneur lui dit, si tu n'as pas le courage d'y aller seul, emmène ton serviteur. » Et effectivement, il emmène son serviteur, son serviteur pura. Et ensemble, ils vont écouter ce que les Madianites racontent dans le camp. Ce n'est pas non plus un homme impulsif, un homme qui s'engage facilement. Il est extrêmement prudent. Il veut des assurances. Comme il ne s'engage pas seul, il veut être certain que Dieu ira avec lui. Alors, que fait-il ? Il demande des signes. C'est-à-dire, il demande des petits miracles. Rien que ça. Pour être certain que c'est Dieu qui lui parle, que c'est Dieu qui l'envoie. Par exemple, dans cet entretien avec l'ange de l'Éternel, au verset 17 du chapitre 6, Gédéon lui dit « Si, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Il n'était pas aussi certain que cela. Et plus tard, nous connaissons les signes de Gédéon. La toison qui reste sèche quand tout autour y a la rosée et la toison qui est mouillée lorsque tout autour s'est sec. Preuve et contre-preuve. Signe et encore un signe pour confirmer le premier signe. Nous voyons que dans ce domaine, c'est un peu dangereux parce qu'on a toujours besoin d'un signe supplémentaire pour être certain que le premier était bon. Et quand on en a eu deux, on en demandera peut-être un troisième. Eh bien, lui, il en a encore eu besoin d'un autre. Quand Dieu l'a envoyé dans le camp pour écouter ce que racontaient les Madianites, il a surpris la conversation de deux sentinelles. Et l'une des deux sentinelles racontait un rêve effroyable. Et Gédéon a compris. Dieu avait donné ce rêve à un ennemi pour que lui, lui, Gédéon, soit confirmé que c'était Dieu qui allait lui donner la victoire. Vous trouverez cela, la toison au chapitre 6, verset 36 à 40, et le rêve au chapitre 7, verset 13. Donc, quelqu'un qui ne s'engage pas facilement. Quelqu'un que vous n'aurez pas recruté facilement si vous aviez voulu recruter une équipe pour faire quelque chose. C'est quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui veut être certain de ne pas s'engager pour rien. Il veut être sûr que ça marche. Sûr que c'est gagné. Sûr de la victoire avant d'avoir combattu. Ce n'est pas forcément le profil d'un gagneur. Ni courageux, ni prêt à s'engager. Il se considère aussi comme un petit. C'est quelqu'un qui a une très modeste opinion de lui-même. Écoutons-le. « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. » La plus pauvre dans toute une tribu. Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, je suis le plus petit des plus pauvres. « Je suis le dernier des derniers. » Le minus. Petit, petit. Tout cela n'en fait pas un héros. Il avait des qualités, il avait des défauts. Cette modestie devient une qualité lorsqu'elle permet de rester humble après la victoire. Par exemple, lorsqu'après la victoire, une tribu voisine, la tribu d'Ephraïm, lui cherche querelle parce qu'elle n'a pas été invitée à participer à la bataille. Et Gédéon ne se fâche pas. Gédéon ne conteste pas. Gédéon apaise ceux qui viennent contester chapitre 8, versets 1 à 3. Les hommes d'Ephraïm dirent à Gédéon « Que signifie cette manière d'agir envers nous ? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ? » Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit « Qu'ai-je fait en comparaison de vous ? Le grappillage d'Ephraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiezère ? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zéb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous ? Lorsqu'il leur eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. » Pourquoi ? Parce qu'il est resté humble. Parce qu'il ne les a pas pris de haut à rebrousse-poil. Parce qu'il ne leur a pas répondu ce qu'il méritait finalement. Mais pourquoi vous qui êtes si fort, pourquoi n'avez-vous jamais rien fait depuis que les Madianites viennent nous piller régulièrement chaque année ? Pourquoi n'avez-vous jamais livré bataille ? Pourquoi étiez-vous absents ? Plus tard encore, la tribu lui offrira la royauté et même une royauté héréditaire. « Gédéon refusera et dira l'Éternel seul est votre roi. » Et là, nous pouvons dire « C'est une qualité. La modestie, l'humilité, la victoire ne l'a pas enorgueilli. » Cependant, il y a eu une faille. Une faille inexplicable chez cet homme de foi qui aimait l'Éternel. Il a provoqué, peut-être inconsciemment, peut-être sans le vouloir, mais il a quand même été à l'origine de l'idolâtrie, d'une idolâtrie dans sa tribu. Au chapitre 8, des juges, versets 26 et 27, il refuse la royauté et il dit « Donnez-moi quand même une petite récompense et vous allez me donner l'or des boucles d'oreilles et des boucles des anneaux dévaincus. » Et avec cet or, il va produire un éphode, c'est-à-dire l'éphode était un vêtement, mais ça a dû prendre une forme humaine. Chapitre 8, verset 26, « Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or. » Ça fait quand même la bagatelle d'environ 20 kilos d'or, vous voyez. « Sans les croissants et les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. » Gédéon en fit un éphode et il le plaça dans sa ville à Ophrois où il devint l'objet des prostitutions de toute Israël et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Il a voulu garder un souvenir, peut-être un monument rappelant la victoire et cela s'est transformé en une idole. Et cela a été un piège pour lui, pour sa famille et probablement a causé la destruction de sa famille puisque vous savez qu'après sa mort, l'un de ses fils a massacré tous les autres enfants et a voulu devenir roi et a été à son tour tué. Donc tous les descendants de Gédéon ont péri dans la génération suivante. Des qualités, des défauts mais aussi une nostalgie. Une nostalgie du passé glorieux d'Israël. Lorsque l'ange de l'Éternel le salue en lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros » Gédéon lui répond « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent le passé glorieux ? » Le passé. Autrefois, l'Éternel agissait. Autrefois, l'Éternel intervenait en notre faveur. Autrefois, l'Éternel manifestait sa puissance. Et où est-il maintenant ? Pourquoi sommes-nous livrés sans défense à des hordes de pillards qui chaque année viennent nous ravir le fruit de notre travail et affamer nos familles, nos enfants ? Pourquoi cela ? Pourquoi ? Où est l'Éternel ? Et il se souvenait des histoires qu'il entendait dans son enfance. Ses parents, ses grands-parents lui racontaient les prodiges de l'Éternel. Et nous voyons là qu'il est très important de raconter l'œuvre de Dieu aux enfants. Et je vous encourage, si vous êtes parents, de le faire. Raconter ce que Dieu a fait, ce que Dieu peut faire. Et voici la nostalgie dans le cœur de cet homme. Mais où est l'Éternel ? Et c'est peut-être à cause de cette nostalgie que Dieu va choisir cet homme. Où est l'Éternel ? Et l'Éternel répond « Me voici ». Quand un homme cherche Dieu, il est certain qu'il le trouvera. Pas un héros et pourtant Dieu lui dit « Vaillant héros ». Pourquoi ? Parce que l'Éternel sera avec lui. Et nous l'avons trouvé dans la liste des héros du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, les héros de la foi. Comment est-il devenu un héros ? Qu'est-ce qui a fait de lui un héros ? Juge 6, verset 14. « Va avec cette force que tu as. » Cette force que tu as. Je suis petit, j'appartiens à une famille qui est pauvre. Je n'ai point de force. Et pourtant l'Éternel lui dit « Va avec cette force que tu as. » Quelle est cette force ? Nous avons tous reçu quelque chose. Si nous appartenons au Seigneur, Dieu nous a accordé ses dons. Des dons différents les uns des autres. nous avons tous reçu quelque chose. Même le plus petit, le plus pauvre, le plus faible parmi nous. Nous avons tous reçu quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là, cette petite chose-là que Dieu réclame, que Dieu veut employer, que Dieu va utiliser comme un point d'appui du lévier avec lequel il va faire basculer l'histoire. Il va faire son travail. Quelque chose. Le petit garçon sur le monde des béatitudes avait cinq pains et deux poissons. Jésus a nourri une multitude à partir du moment où le petit garçon lui a donné son peu de choses qu'il avait. Peu de choses, très peu de choses. Dieu ne nous demande jamais ce que nous n'avons pas. On entend parfois des chrétiens dire « Ah, si j'étais jeune, je partirais en mission. Ah, si j'étais riche, je donnerais beaucoup d'argent à telle mission. Ah, si j'étais doué, je servirais l'éternel. Ah, si j'avais tel ou tel don, je le mettrais au service de l'éternel. Et tous ces gens qui parlent ainsi ont quelque chose qu'ils n'utilisent pas. Et c'est ce quelque chose que Dieu attend. Et c'est avec ce quelque chose que Dieu pourrait faire son œuvre. Va avec ce que tu as. L'apôtre Paul, en parlant de la collecte que devaient rassembler les Corinthiens, leur écrit entre autres ces paroles très intéressantes dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Le Seigneur n'est pas intéressé par les millions que je serais prêt à lui donner si je les avais, mais il est intéressé peut-être par la pièce de 10 francs que j'ai dans ma poche et que je ne veux pas lui donner. La bonne volonté est agréable en raison de ce que tu as, de ce que tu peux faire et non pas en raison de ce que tu ne peux pas faire parce que tout le reste c'est un château de cartes, tout le reste c'est de l'imagination, tout le reste ne t'engage à rien puisque tu ne l'as pas. Finalement puisque tu ne l'as pas, c'est la faute de Dieu, alors c'est la faute de Dieu que tu ne peux pas le servir puisque tu n'as rien. Et Dieu te dit mais tu as quelque chose, pourquoi ne veux-tu pas me le donner? Tu as quelque chose, mais quoi? Cette force que tu as, tu as quelque chose, tu as quelque chose à me donner, tu as un trait de caractère, tu as une capacité, tu as ceci, tu as cela, je n'en sais rien, mais tu as quelque chose et Dieu va prendre ce petit quelque chose. Par exemple, ce quelque chose, ça peut être tout simplement le fait que tu es petit et que tu ne sais rien faire. Oui. Ce quelque chose peut être le fait que tu es petit et que tu ne sais rien faire et que tu as échoué dans ce que tu as déjà essayé de faire. Car c'est justement par ce qui est faible, par ce qui est incapable aux yeux de monde, par ce qui est insensé aux yeux de monde, que Dieu agit et que Dieu manifeste sa puissance. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous écrit dans la deuxième épître au Corinthien chapitre 12 verset 9 qu'il y avait dans sa vie un problème de santé. Il en a parlé à Dieu parce que ça l'entravait, ça le rendait faible, faible. Et Dieu lui a répondu ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, dans la faiblesse. Et Dieu a justement utilisé l'apôtre Paul d'une manière merveilleuse, non pas à cause de ses connaissances, non pas à cause de son caractère, non pas à cause de ses œuvres, mais à cause de sa faiblesse. Parce que la gloire, l'honneur, des résultats ne revenaient pas à Paul qui était faible, mais à Dieu. Parce qu'on voyait que Dieu était derrière. Et c'est ce qui va se passer avec Gédéon. Gédéon est petit, Gédéon est faible et Dieu va encore l'affaiblir. Quand il a rassemblé une bonne armée de plus de trente mille hommes autour de lui, Dieu lui dit c'est trop. Et il voit en partir pratiquement tout le monde sauf trois cents. Parce qu'avec trente mille hommes, Gédéon était trop fort. Et Gédéon allait à la défaite parce qu'il était trop fort. C'est peut-être une erreur alors de prier Seigneur rends-moi fort. Seigneur rends-moi puissant pour que je puisse faire de grandes choses pour toi. Va avec cette force que tu as dit le Seigneur et mets-la à ma disposition. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner lorsque nous mettons le peu que nous avons à sa disposition? Dieu va nous donner le mode d'emploi parce que c'est justement là notre problème. Nous avons quelque chose et nous ne savons pas comment l'employer. Alors Dieu va nous donner le mode d'emploi. Un Gédéon il a donné un mode d'emploi. Il va utiliser sa faiblesse d'une certaine manière et il lui donne une idée, une ruse de guerre. La fameuse petite troupe qui surgit de nuit avec des cruches, des flambeaux et des trompettes et qui sème la panique dans le camp adverse. Ça c'est la ruse de guerre. C'est le mode d'emploi. Dieu dit tu es faible et bien voilà comment je vais utiliser ta faiblesse et il donne le mode d'emploi. Et cette faiblesse devient le point d'appui pour le levier de Dieu. Il va faire de grandes choses. Ensuite Dieu donne la victoire. Ce n'est pas Gédéon qui remporte la victoire. Dieu donne la victoire en renversant le rapport de force. Ce sont les envahisseurs qui fuient. Ce sont les plus forts qui sont vaincus. Ce sont les vaincus qui deviennent vainqueurs. Ensuite Dieu donne la certitude de sa présence. Au chapitre 6 verset 13 Gédéon se lamenter l'éternel nous abandonne. Au chapitre 6 verset 16 je serai avec toi. Dieu a donné aussi des manifestations de sa présence. Ces fameux signes. Là il faut être prudent. Nous n'avons plus aujourd'hui que nous avons toute la parole de Dieu à demander que Dieu nous conduise par des signes. Nous avons un marché selon sa parole. Dieu confirme ensuite sa parole. Les proches de Dieu c'était différent. Il avait besoin de ces signes. Il n'aurait peut-être pas eu besoin d'autant de signes. Il pouvait croire Dieu sur parole. Dieu utilise cette faiblesse, cette incapacité. Dieu l'a accepté, il a eu compassion. Ce n'est pas le mode normal de révélation. Mais nous voyons à quel homme nous avons affaire. Et au chapitre 6 verset 34, Dieu a rempli Gédéon de son esprit. Il est dit Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'éternel et sonna de la trompette. Et c'est ainsi qu'il convoque le peuple pour la bataille. L'esprit de Dieu nous a été donné au moment de la nouvelle naissance et il ne demande qu'à agir. Il faut lui permettre d'agir. Mais il n'agira que si nous sommes faibles. Il n'agira que si la gloire lui revient. Il n'agira que pour accomplir l'oeuvre de Dieu, non pas nos projets, non pas nos oeuvres, non pas nos ambitions. Le Saint-Esprit n'est pas à notre service. Nous sommes au service du Saint-Esprit. Mais voilà ce que Dieu donne. Quels sont les hommes que Dieu emploie? Eh bien, la suite de l'histoire nous conduit à un choix. Un choix difficile pour Gédéon. Juge 6, verset 22, Gédéon voyant que c'était l'ange de l'éternel dit malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'éternel face à face. Et l'éternel lui dit sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un hôtel à l'éternel et lui donna pour nom l'éternel paix. Dans la même nuit, l'éternel dit à Gédéon prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans, renverse l'hôtel de un hôtel. Un hôtel consacré à Baal. Baal qui signifie le maître. Il y avait dans le village un maître étranger, un dieu étranger. Un hôtel était dressé en l'honneur de ce dieu étranger, on y offrait des sacrifices. Après la rencontre avec l'éternel, Gédéon construit un hôtel et soudain il y a dans le village un hôtel de trop. Il y a deux hôtels dans le village et Dieu lui dit va abattre celui de Baal, celui qui est de trop. Jésus a dit nul ne peut servir de maître. Quels sont les hommes que Dieu emploie ce sont les hommes qui ont choisi leur maître l'éternel. Ce sont les hommes qui ont abattu l'hôtel qui était de trop. Chers frères et sœurs, s'il y a dans notre vie un hôtel de trop, s'il y a dans notre vie un hôtel en l'honneur d'un maître quelconque et si ce n'est que nous même, si nous recherchons notre gloire, si nous recherchons notre honneur, si nous recherchons nos intérêts, soyez assurés que cela nous disqualifie aux yeux de Dieu. Nous sommes absolument incapables de servir l'éternel s'il y a un hôtel étranger dans notre vie. Il ne doit y avoir dans notre vie qu'un seul maître, le Seigneur Jésus Christ, et c'est lui seul que nous devons servir et adorer. Quels sont les hommes que Dieu emploie? Ceux qui n'ont qu'un maître. Quels sont les hommes que Dieu emploie? Ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à même risquer leur vie pour Dieu. Gédéon a risqué sa vie. Les trente mille guerriers qui se sont rassemblés autour de lui ont été sélectionnés. D'abord sont partis ceux qui avaient peur. Puis sont partis ceux qui ont décidé de combattre mais qui ont pris leurs aises. Qui ont recherché leur propre confort. Il y avait là un petit test. Vous savez, ils devaient aller près d'une rivière, ils devaient boire et le test a été concluant. Il y a ceux qui s'installent et ceux qui ne prennent que ce dont ils ont besoin. ceux qui pensent déjà à la bataille. Eh bien, ces derniers-là, il n'y en a eu que 300 et tous les autres se sont installés. Si nous cherchons notre confort, si nous voulons vivre à notre aise, ne choisissons pas de servir le Seigneur. Nous sommes disqualifiés d'avance. ceux que Dieu emploie, ce sont ceux qui vont aussi jusqu'au bout. La nuit a été longue, dure, le combat aussi, et maintenant Gédéon exploite la victoire, il poursuit ses adversaires. Et nous trouvons dans Juge 8, verset 4, Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Ah, la persévérance. La persévérance lorsqu'on est fatigué. La persévérance lorsqu'on a combattu toute la nuit. Il faut encore combattre. Et ce n'était pas un chemin facile parce que de l'autre côté du Jourdain, il a rencontré l'incompréhension des hommes de son peuple. On lui a refusé, on lui a refusé le secours, on lui a refusé le pain, on lui a refusé de l'eau, on lui a refusé le minimum pour soulager un peu ces hommes. On lui a refusé la capacité de vaincre, on n'a pas cru qu'il était en train de remporter une grande victoire. Alors, fatigué, il a encore dû lutter contre la résistance des frères. Il a dû lutter contre ceux qui sont animés d'un esprit défaitiste et qui disent toujours que l'ennemi est plus fort. fatigué, il a poursuivi, il a achevé, il a remporté la victoire. Ceux que Dieu emploie, ce sont ceux qui, malgré les obstacles, vont jusqu'au bout de la tâche que le Seigneur leur a confiée. Le résultat, le pays fut en repos pendant quarante ans. Une bataille et quarante années de bénédiction et de repos. Cela valait la peine. Prions ensemble.